Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 30 août 2017, je rentre du boulot là, et on va faire une vidéo là pendant que c'est encore calme dans la maison. Et je rédigerai un article sur le site Linuxrix d'une distribution Linux. Je vais parler d'une distribution Linux, ça fait longtemps que j'ai pas présenté de distribution Linux, mais voilà, j'ai reçu un petit message du créateur d'un nouveau projet qui est une distribution basée sur Arch Linux, où la personne m'aimait, bonjour Adrien, je suis le créateur d'une distribution appelée Namib GNU Linux, donc voici le site sur l'écran, je te contacte en ce jour du 27 août pour avoir ton avis sur celle-ci. Alors, je fais la vidéo que maintenant, parce que voilà, en ce moment j'ai pas spécialement le temps de faire un article sur Linuxrix, de faire une vidéo qui demande un petit peu de travail, donc c'est pour ça que je fais souvent des vidéos qui me demandent pas beaucoup de préparation en ce moment. Donc là, bon, une fois n'est pas coutume, je prends le temps ce soir tranquillement en sortant du boulot avant que ce soir se soit un peu plus chargé. Donc, je te contacte en ce jour du 27 août pour avoir ton avis sur celle-ci. La distribution est basée sur Arch Linux et embarque l'environnement de bureau maté et utilise Calamarese pour son installation. Donc on va voir tout ça. Elle a pour but de simplifier l'utilisation de Arch Linux tout en laissant une certaine liberté à l'utilisateur. Bon, voilà, c'est normal, c'est Linux, GenuLinux, c'est la liberté. Et le créateur me dit, tu as la liberté de faire ce que tu veux, un post, une vidéo ou simplement rien. Voici le lien du site qui est encore en phase de test, dont vous voyez là, sous vos yeux. Merci. Donc, je vais fermer le courrier l'heure pour éviter d'être embêté. Namib GenuLinux, c'est ça le lien du site. Je vous mettrai le lien dans l'article qui sera dans le descriptif de la vidéo. Donc, les news, là, ben, hop, là, voilà, tout se passe sur le forum. Donc, le forum, il n'y a encore rien du tout. Hop, voilà, le projet est tout neuf. Donc, vu que le projet est tout neuf, eh ben, le forum est tout neuf et il n'y a pas encore de message. Voilà. Donc, c'est basé sur Arch Linux, voilà. C'est une distribution, donc, user-friendly, donc facile. Je ne sais pas comment on peut traduire ça. Mais, voilà, c'est sympa. Open source, c'est une distribution Linux open source. Vu qu'on est basé sur Arch, c'est très personnalisable. Ça peut fonctionner partout. Une procédure d'installation facile avec calamarès, on va voir ça. Voilà, les logiciels très récents. Bon, ça, c'est la politique Arch Linux. Donc, voilà, si vous voulez télécharger, ce sera tout dans mon article de blog. Ici, on peut télécharger directement dans la machine virtuelle. Ou en la faisant fonctionner depuis un CD-DVD. Ou l'installer directement depuis le CD-DVD. Et on peut télécharger l'image ISO qui date du 1708. Enfin, du... De l'année 1708 du mois. Donc, c'est une ISO qui est toute fraîche. Voilà. Donc, je lance VirtualBox. On va voir ça ensemble. Un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc, là, on démarre la UCD. Qui va lancer donc calamarès. Qui va lancer calamarès, l'installateur. Qui est livré ici. Donc, c'est pas référencé sur DistroWatch. Encore, puisque le projet est tout neuf. La demande n'a pas été faite. Maté, Arch Linux. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Donc, là, c'est une présentation matée à la Windows. Bon. OK. Et donc, l'installateur se lance tout seul. Donc, ici, je prends France et France. Suivant. Bon, ben voilà. Après, c'est calamarès. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Paris. France. France. Défaut. J'efface le disque. Je prends le partitionnement standard. Donc, voilà. Je mets mon nom. Adrien. Utilisateur de connexion Adrien. Je mets le mot de passe qui va bien. Tiens, on va changer un peu. Par défaut, on ne démarre pas la session sans demander le mot de passe. Et le mot de passe de Monsieur Root, c'est le même que celui de l'utilisateur. Bon, je ne suis pas fan, mais je laisse comme ça. On a le résumé. Et donc, c'est parti. Il est 18h44. On va voir combien de temps ça met pour s'installer. Mais globalement, vous allez voir, c'est assez rapide. Donc, c'est basé sur Arch Linux. Donc, c'est une Arch toute... Comment dire ? C'est une Arch Linux basique. Ce n'est pas une banjaro. C'est Arch. Et du coup, on a un maté prêt à l'emploi. On va parler moins fort, exact. On a un maté prêt à l'emploi. Et puis, on a calamarès pour installer la distribution. Donc, on n'a pas le choix de l'environnement du bureau. J'ai pris la version 64 bits. Je n'ai pas fait gaffe s'il y avait une version 32. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus le temps que l'installation se fasse ? Ah oui ! Donc, on a une petite précision. Donc, on a un installateur user-friendly et simplifié. C'est calamarès. On a un environnement de bureau préinstallé, maté. On a des applications graphiques faciles qui sont préinstallées pour utiliser son système et aussi installer des logiciels. En clair, on a PAMAC. On a des codecs multimédia préinstallés. Donc, on va voir ça. On a un accès aux dernières versions des logiciels. Ça, c'est la politique de Arch Linux qui sert de base à la Namib GNU Linux. Et puis, on a l'accès à AUR, Arch User Repository, pour un peu plus de trucs sympathiques. Voilà. Donc là, le processus d'installation est en cours. On explorera la distribution une fois qu'elle sera installée en dur. Voilà. Par rapport à Arch Anywhere, qui est un installateur semi-graphique, où on a vraiment l'embarras du choix. Là, on a un système clé en main. On a le système clé en main, où on fait, suivant, suivant, installer, quitter, quasiment. Pas le choix de l'environnement de bureau, mais voilà, on a un truc tout fini. Donc, comme demandé par le créateur, je teste la distribution et je vais donner mon avis juste après. Voilà. Donc, l'installation se termine tranquillement. L'image squashé-faites s'est décompressée. Et puis, on arrive à l'exécution des scripts de post-installation. Donc, on va noter juste l'heure, qu'il est 18h49, le temps que ça termine. Donc, en gros, ce qu'il faut relever, c'est que, en 5 minutes, la base Arch Linux, plus AUR, plus Maté, plus les applications fournies sont installées. Autant dire, c'est du simple, rapide, efficace. C'est pas mal du tout. Hop. Donc, je vais le noter pour faire l'article. Juste après. Voilà. Et puis, après, on va redémarrer, voilà, maintenant la distribution. Et on va, eh bien, voir ensemble, un petit peu, ce qui est là, dans le ventre. Donc, là, on démarre la Namib Linux. Donc, on a vu que ça démarre le noyau Linux. Donc, en clair, dernier noyau stable. On arrive à l'écran de connexion assez rapidement. Donc, c'est vachement réactif. Et on arrive sur la session Maté. Voilà. Donc, la présentation de Maté, c'est une présentation à la Windows. Donc, barre en bas. Menu classique. Que j'adore. Et puis, zone de notification en bas. On a ici, notre ami, dont j'ai oublié le nom, PAMAC, en version 5.1. Qui permet de gérer graphiquement les logiciels. Et nous offre la possibilité d'utiliser AUR. Au niveau des répertoires utilisateurs, c'est traduit 100%. Parfait. Au niveau de l'apparence, avant de rentrer dans les détails. Donc, au niveau de l'apparence, le choix de l'apparence est assez curieux. L'apparence par défaut. Alors, déjà, la plage, là, c'est super. Au bord du désert. Alors, pourquoi une plage au bord du désert ? Eh bien, si vous faites une peut-être recherche sur Wikipédia, ou peu importe le site, vous verrez que, en fait, Namib, Namib, tout simplement, c'est un désert. Voilà. Et le désert du Namib, c'est un désert qui est situé en Afrique, je crois, vers la Nambie, de mémoire. Et, en fait, voyez pourquoi, tout simplement, le fond d'écran est en rapport avec le nom de la distribution, puisque c'est sans doute une photo du désert du Namib. Voilà. Pour la petite partie culturelle. Donc, pour le thème, on a un mélange assez surprenant, mais qui, finalement, va bien. C'est-à-dire qu'on a le thème Numix, donc, c'est-à-dire le thème flat, rouge, avec des bordures de fenêtres Numix, donc l'encadrement noir ici, mais on a des icônes arcs qui sont bleues. Donc, on a un mélange de bleu et de rouge. C'est assez atypique, mais c'est sympa. Et puis, bon, le thème du curseur par défaut, ben, voilà. On a vu, c'est le thème par défaut. Au niveau du réseau, c'est pas supporté. Donc, il y a une petite astuce, là. Je le note pour faire l'article, Network. Donc, on va voir comment mettre ça en route. Côté des applications, bon, on a les applications classiques de Maté, donc, voilà. On a HPLip, le support pour les impressions HP. Dans la partie bureautique, donc, on a LibreOffice, Calc. J'ouvre LibreOffice Calc. Donc, c'est un LibreOffice 5.3.5. Voilà. Qui est traduit en français dès l'install. Donc, ça, c'est assez sympathique. On n'a pas de paquet à installer manuellement. Dans la partie graphisme, on a Gimp, I of Maté. Donc, Gimp, c'est un Gimp 2.9 qui va bien. 2.8, pardon. 2.8.22. Voilà. Avec le thème Numix qui est appliqué. Également. Voilà. Donc, ça, c'est du traditionnel côté Logitech. On a Firefox, Thunderbird, Transmission. Firefox, lui, c'est le Firefox. Il est en français. Il est en français. C'est un Firefox, bon, 55. OK. C'est du Ressence. C'est du Arch Linux. Ça aurait été sympa d'avoir un bloqueur de pub pas un défaut. Voilà. Ça, c'est peut-être un petit axe d'amélioration sur la distribution. On a... Merde. Transmission. C'est pas lui que je voulais lancer. C'était Thunderbird. Ici, avec l'utilisation de Thunderbird qui est traduit en français. Comme d'habitude, un Thunderbird livré par défaut, on n'a pas le calendrier en français. Donc, vous savez, il suffit de désinstaller l'extension et de la réinstaller pour le passer en français. Dans les outils système, on a PAMAC. On a la gestion de la pression, J-Partit pour les partitions. On a le moniteur système. Donc, moniteur système maté. On est à 650 mégas. C'est convenable. J'ai lancé quelques applications. Voilà. On a le gestionnaire d'impressions CUPS. On a le terminal maté. Ah oui. Alors, je voulais montrer un truc parce que j'ai regardé un petit peu quand même la distribution avant de la présenter. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont aimer ça. Alors, je vais juste ici me mettre en blanc sur noir. Donc, pour ceux que ça intéresse, si on fait... Si on regarde ce qu'il y a dans le fichier pacman.conf, là, il y a des gens qui vont adorer parce qu'en fait, les dépôts... On a des dépôts. Donc, on a les dépôts d'Archinux, Core Extra Community Multilibre. Et on a un seul dépôt additionnel qui est le Namib Repos qui permet d'avoir quelques logiciels supplémentaires. Vous allez voir pourquoi. Il est situé à la fin du fichier. Donc, il ne prend pas le pas sur les dépôts officiels. Donc, ça, c'est sympathique. On a les dépôts à la fin du fichier. Donc, ça respecte... Ça respecte la philosophie d'Archinux. Voilà. C'était le petit truc que je voulais parler. Sinon, dans la partition et vidéo, on a Bras0, Glow MPV, Rhythm Box pour la Logitech et Pulse Audio qui est là. Donc, côté logiciel. Ici, ce qu'on va faire, on va juste actualiser un petit coup les bases de données. Voilà. Donc, il y a quelques mises à jour. L'ISO a dû être fait il y a quelques jours. Le 27, je suppose. Voilà. Et donc là, on a quelques petites mises à jour. Rien de bien... Voilà. Là, on a ZSH qui est installé. Mais par défaut, je crois que le bash est l'interpréteur de commande utilisé. Hop là. On va regarder ici. Tout le plus. Voilà. Adrien, moi, j'utilise bash. Par défaut, c'est bash qui est utilisé. Mais on a ZSH, apparemment, qui est disponible pour les aguerris de ZSH. Voilà. Donc, on a le PAMAC à jour. Ici, le PAMAC, il est... Il a le support d'AUR qui n'est pas activé par défaut. Donc, ça, c'est très bien. Par défaut, on n'a pas AUR. Ici, si on va dans les dépôts, on voit que le Namib repos, qui est le dernier repos de la liste, il n'a pas tellement de paquets, finalement. Il n'a que ça comme paquet additionnel. On a CalamRS qui est l'installateur. Donc, c'est normal qu'il le livre. On a des petits outils que nous mêmes PV, MKINIT, CPIO OpenSwap. Ça doit leur servir, je suppose, pour leur image ISO, Package Query, PAMAC AUR. Donc, là, on a la dernière version de PAMAC AUR qui supporte AUR, du coup. On a un petit extension pour Rhythm & Box. Et puis, on a Yaourt pour installer en ligne de commande des logiciels pour AUR. Voilà. Donc, on n'a vraiment pas grand-chose. Le strict minimum pour pouvoir utiliser Arch Linux. Donc, c'est une Arch Linux avec ma T plutôt pure. Moi, je vais activer AUR pour... Voilà. Si jamais on en a besoin dans la suite de la vidéo. Donc, là, je réduis. Donc, on voit que c'est quand même un système fluide, sympa. Arch Linux quasiment original avec un environnement de bureau et des logiciels préinstallés. Donc, en gros, c'est une Arch Linux amenée sur un plateau et qui est propre. On va se rendre sur notre ami youtube.com Voilà. Ou on va ouvrir une vidéo, peu importe la vidéo. Hop. Je vais juste mettre en pause ma musique. Voilà. Je vais mettre ça à fond pour vous montrer qu'en fait, l'audio, ça fonctionne. Voilà. Donc, voilà. Je pense que vous entendez dans le micro. Mais voilà, il y a du son. Donc, ça, c'est cool. Le son fonctionne. Bon, après, j'ai le micro casque, donc forcément, le son n'est pas très pas très loin. Si je vais tester les pilotes, parce qu'en fait, dans les features, dans les fonctionnalités de cette Namib Linux, on a un truc qui s'appelle codec préinstallé pour faire fonctionner des fichiers multimédia. Donc, on va prendre un album en MP3 et on va voir si ça fonctionne. Donc là, j'enregistre ça. faudrait que je chope un fichier MP4 sur le net. On peut trouver un MP4. YouTube de MP4. Ouais, d'accord. Bon, on va convertir un fichier YouTube en MP4 juste pour tester le support du codec. Voilà. Hop, CTRL-C. Je ne connaissais même pas ce site. Peut-être qu'il ne marche pas, je n'en sais rien. Comment ça marche ? Non, c'est une extension. Non, c'est là. OK. Donc, on va télécharger un MP4 pour voir que ça marche. Voilà. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, on va ouvrir le dossier personnel. Donc là, il y a un truc qui est sympa, si vous voulez, c'est que là, donc là, on va extraire vers musique l'album de musique. Voilà. Et vous allez voir que si je supprime le zip, hop, l'icône de corbeille a une icône de corbeille qui se remplit par rapport à certains environnements de bureau. Et donc, si je lance mon doigt ripé, si je lance Rhythm Embox, voilà, c'est reconnu. Et donc, si je joue la chanson, eh bien, si je relève mon micro, mon casque, voilà. Bon, là, on n'entend strictement rien. Pourtant, j'ai mis à fond. Mais, on a du son. Bon, c'est du petit piano, donc forcément, le son n'est pas très très fort. Mais voilà, donc le mp3, ça fonctionne. Le mp4, donc téléchargement, si je double clique, c'est gnome mpv ou mpv tout seul qui se met en route. Voilà. Donc, le mp4, c'est supporté. Donc ça, c'est nickel. Les pubs sont supportés aussi. Donc, on a tout ce qu'il faut. GST qui contient les codecs GStreamer. On voit qu'on a Bad, Bad, Good, Ugly. Donc, on a tous les GStreamer qui sont installés. Nickel. Donc, c'est vraiment sans prise de tête. On veut installer Clémentine ? Parce que moi, je préfère Clémentine à Rizmembox. On installe Clémentine. On désinstalle Rizmemmachin, là. Donc, il s'écrit comment ? R, Y, H, R, Y, H, T, Non, R, Y, A, Box. Voilà. Ça ira plus simple. hop. Donc là, il y a le plugin Tray Icon Git. Donc, c'est pour avoir ici le petit truc ici qui offre une fonctionnalité assez sympa. Bon, après, voilà. Moi, je n'aime pas cet outil. Je préfère Clémentine. Donc, le voilà. Après, voilà. On a toute la puissance de Arch Linux. Installé, fonctionnel, en un clic de souris, 5 minutes, c'est plié. Voilà. Donc, les trucs sont plutôt récents. Enfin, voilà, c'est Arch Linux. Je vais pas présenter Arch Linux. Ça marche. C'est un peu rapide, efficace. Si, le noyau. Le noyau Linux, c'est le Linux. Le Linux. Moi, je vais le faire dans la console. Ce sera beaucoup plus rapide. Hop. Linux. Une M-A. Donc, un noyau 4-12-8. C'est du récent. Voilà. Donc, c'est Arch Linux, clé en main, avec ma T, avec un thème sympathique, un kit de logiciel pour bien démarrer, des codecs préinstallés. Que dire de plus ? Moi, je pense que, alors, certaines personnes diront peut-être, oui, quel est l'intérêt sachant qu'on a Arch Linux ? Quel est l'intérêt sachant qu'on a Entercos ? Quel est l'intérêt sachant qu'on a Arch Anywhere ou Manjarou ? Eh bien, c'est Arch Linux. Avec ma T, clé en main. On se pose pas la tête par rapport à Arch Anywhere où il faut se dire, attends, on veut quoi ça ? Là, on a un truc clé en main. C'est une Arch Linux pure. Le dépôt additionnel contient pas 50 millions de logiciels. Il contient le strict nécessaire pour faire fonctionner la distribution. On a pas du paquet étranger à gogo. AER n'est pas installé par défaut, donc c'est une Arch Linux plutôt pure avec un thème joli. Voilà. Elle a le mérite d'exister, cette distribution. Et donc, je salue l'auteur qui m'a envoyé le mail pour me faire découvrir ça. Je vous ai fait découvrir cette distribution. Maintenant, voilà, vous en pensez ce que vous voulez, mais ça fonctionne, ça fait le job. Donc, pour moi, c'est une bonne distribution qui arrive ici parmi tant d'autres. J'ai pas de... Franchement, j'ai pas de choses à dire. Ouais, c'est nul. Non. Elle est bien. Voilà. Avec des codecs préinstallés, francisés, de bout en bout. Génial, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.